Alors, Cyril, là, on revient sur le plateau. Oui. Et juste peut-être, vous allez avoir besoin de moi pour trouver vos visuels. Ils sont là. Il arrive juste derrière. Oui, on peut baisser peut-être un peu la lumière. Oui, tout à fait, on va baisser la lumière. Donc, c'est un extrait de Nobody. Oui, j'en parlerai après. Oui. La lumière, s'il vous plaît. 27B, c'est à le numéro de mon box, c'est à l'étage de structuration, là, avec tous les constructifs pour finir les projets donnant au licenciement massif, la forme la plus efficace et la plus consensuelle. Personne n'aime regarder vos visuels, et tout le monde regardait ma place, pas moi. Et le type en ligne qui était facile à éparcourer les listes d'envoyer. Et tout le monde contrôlait ce que je faisais. Il se permettait parfois une blague sur mon costume qui est le papa, ou qui n'était pas assez cher, ou qui n'avait pas la bonne couleur où aller avec les bonnes chaussures. Et tout le monde pouvait faire des commentaires sur des pages que j'avais mal à montrer. Que je m'étais contenté de papier parce que je n'étais pas assez connu au téléphone, ou dans les réunions. Parce que je ne réagissais pas assez vite, parce que je ne réagissais pas assez vite, parce que je ne réagissais pas assez vite, parce que je ne réagissais pas assez vite. Je ne réagissais pas assez vite, parce que je ne réagissais pas assez vite. Je ne réagissais pas assez vite, parce que je ne réagissais pas assez vite. Le principe de la performance filmique, c'est de créer un objet cinématographique en direct. C'est une équipe de 30 personnes qui travaillent depuis 4 ans sur ce concept-là. Là, le spectateur, vous qui êtes ici, si on avait un petit peu à redéfinir l'espace, vous êtes dans le gradin. En face de vous, vous avez une baie vitrée avec chef opérateur, acteur, décor. Et au-dessus, vous avez le film qui se déroule sous vos yeux. Je vais montrer d'autres photos. C'est en bas ou sur le côté ? L'idée était partie, quand on parlait des modes narratifs, mais si on va un peu plus haut dans la genèse, il y avait cette idée de comment on produit aujourd'hui du sens autrement. Qu'est-ce que ça veut dire de produire autrement des œuvres ? Au théâtre, on a des auteurs, on écrit un texte, on prend des acteurs et on les met sur scène et on cherche des subventions. Au cinéma, on prend une caméra avec une très grosse équipe. On va chercher des productions et ensuite, on fait un film. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce qui est marrant, c'est que tous les artistes qui m'ont interpellé jusqu'à maintenant, depuis que je suis étudiant, enfin, je ne le suis plus depuis longtemps maintenant, sont ceux qui, au fond, ont inventé des nouveaux modes de production avant d'inventer des modes de narration. Je pense à La Nouvelle Vague de Godard, qui, au final, par leur mode de production, ont inventé des modes de narration. Je pense au Dogme de Wittenberg, Lars von Trier, qui, pareil, se sont interrogés sur « parce que les outils, aujourd'hui, nous permettent de produire autrement, on va pouvoir écrire autrement ». Et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, voilà, comme ça, faire une genre d'embolie, une genre d'hémorragie, plutôt, dans le temps du cinéma, puisque le temps du cinéma, pour principe, de sceller du temps. Et nous, on s'est dit, on ne va pas le sceller, les spectateurs vont voir un long métrage tourné, monté, réalisé en direct. Mais au fond, si vous revenez demain, les choses évoluent, puisque ça reste quand même sur un espace de théâtre. Voilà. Les acteurs sont sur scène. Le réalisateur, moi, je l'ai réalisé, mais j'ai donné la main à une personne qui a développé un soft, justement, pour pouvoir étalonner, mixer en temps réel. Le compositeur est en direct aussi. Le principe, c'est qu'on a déposé une charte il y a quatre ans, en se donnant, comme ça, une série de règles, pour ne pas sortir d'errant, c'est-à-dire de ne pas tricher avec le public, mais se dire, au fond, c'est aussi une forme de manifestation par rapport à cette notion qu'on a en ce moment de dire, voilà, la technologie, les chimères de la technologie qui pourraient comme ça dénaturer le temps du théâtre, le temps de l'œuvre. Il n'y a pas de chimères, il y a simplement des outils. Et on essaie d'en faire des instruments. Et pour ça, le seul instrument qu'on s'est donné, c'est celui du temps. Parce qu'au fond, quand on parle des modes de narratif, tout a à voir avec le temps, en fait, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est comment on raconte du temps aujourd'hui, comment on raconte notre temps aujourd'hui. Et du coup, ce principe de performance chimique se développe. On en prépare d'autres. On crée beaucoup de laboratoires dans l'année pour pouvoir nous, voilà, nous entraîner, nous préparer à pouvoir faire face, en tous les cas, puisque c'est souvent des plans-séquences qui durent 1h30, à tous les accidents qui vont survenir, et à la fois à pouvoir continuer de travailler sur cette maîtrise, afin que la narration puisse avoir lieu chaque soir devant le public, puisque le principe, c'est que le film doit être systématiquement vu sous les yeux du public, en direct. Donc voilà, cette charte, donc, là, elle n'y était pas, mais elle défile toujours avant de commencer les performances filmiques, pour dire, comme un gage de sincérité et d'engagement vis-à-vis du spectateur, pour lui dire que le temps qu'il va vivre avec nous est un temps qui n'est absolument pas fabriqué, je dirais, post-produit, mais qui est simplement en direct sous nos yeux. Le projet de No Body, c'est aussi un projet qui parle d'un contenu, en tous les cas, maintenant, de la performance, qui parle du benchmark, qui est un mode de management qui a été inventé aux Etats-Unis par Xerox, par un manager de Xerox, qui tend à simplement mettre en valeur la notion de la comparaison. On se compare avec nos concurrents. On tente comme ça de créer le plus de productivité possible à travers la comparaison de l'autre. Et une fois qu'on s'est comparé à lui, on lui prend son savoir et on l'amène plus loin. Jusque-là, ça ne nous a pas forcément plus touché que ça. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est que ça pose la question aujourd'hui. Ce mode de management est arrivé en Europe. Laurence Parizeau, qui était anciennement la directrice des directeurs, avait mis ce mode de management qui arrivait d'Allemagne, chez Merkel, qui disait, ben voilà, nous allons créer dans nos entreprises, entre nos salariés, une compétitivité entre eux. Donc on arrive à une humanité productive. Et c'est là où ça a commencé à nous amuser. On a dit, on va mettre ce sujet dans la performance humique, donc dans ce dispositif, et voir qu'est-ce qu'on va produire avec ça. Donc voilà un petit peu le projet de quoi ça parle. Et ça va montrer, ça parle du monde du travail, du monde de l'entreprise. Mais ce sujet, il est important de le mettre aussi en face d'une réalité qui est qu'aujourd'hui, en France aussi, le benchmark, donc ce système de management, a complètement été réutilisé dans le secteur public. Université, hôpitaux, écoles, voilà. Donc c'est un projet qui est en docu-fiction. Donc cette narration dont on parle est vraiment assez hybride, puisqu'elle est à la fois sur des vrais documents qu'on a mis en place avec l'auteur, et d'une fiction. Donc on est sur du docu-fiction, sur cette thématique-là, et que pour le coup, la performance permet ça. Elle permet justement d'interroger en tous les cas le réel, puisque le temps qui est en face de nous est un temps réel. Voilà, déjà dans cette première présentation, et je crois que je n'oublie rien. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelques photos supplémentaires, non ? Ouais, voilà, ça c'est des photos après de la performance, c'est-à-dire c'est un peu toujours la même chose pour vous, parce que voilà, au fond, il faut savoir aussi une chose qui est intéressante pour nous, c'est que les acteurs, pendant 1h30, sont immergés, et quand on parle du mode de narration, ce qui m'a intéressé, moi, en plus c'est super qu'on a parlé d'Oculus, parce que c'est vraiment, il y a la notion du cadre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment on cadre la narration aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, nos outils posent en soi, je dirais, la question du hors-champ. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est cette incapacité pour le spectateur de pouvoir regarder en bas une narration qui se reconstruit aussi à travers le cadre, au-dessus. Je ne sais pas si certains ont pu avoir l'occasion de venir nous voir à la MC2, mais en fait, c'est un petit peu ce qui pourrait en témoigner, mais voilà, c'est un tout petit peu cette liberté qu'on donne, puisqu'au fond, c'est un peu particulier, c'est un vrai sujet, la narration. Mais comment aussi, et c'était assez beau ce que vous disiez sur l'Oculus, se servir aussi à un moment donné, pour moi, c'est comme un livre, dans lequel, à un moment donné, on laisse l'opportunité au spectateur de pouvoir se déployer au-delà de la narration dans son environnement. Et ça, c'est aussi intéressant, et c'est un petit pied de nez au cinéma, parce que j'adore le cinéma, et je trouve que le cinéma a un aspect sur la narration qui peut être parfois, je ne dis pas tout le temps, assez totalitaire, puisqu'on ne nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer, on peut faire un gros plan sur une main, on peut faire un travelling, on ne me donne pas le choix, moi, de venir puiser, chercher le hors-champ. Donc voilà. Alors peut-être, j'invite Sandra et Michael, on peut se rasseoir justement et échanger là-dessus et répondre aux questions. Finalement, je me dis, est-ce que le hasard est une donnée dans le travail de la narration qu'il a, avec les nouvelles technologies, arrive et doit être gérée aussi par l'auteur, que ce soit dans la ferme, que ce soit dans le jeu, on ne sait pas finalement, le public qui va mettre le casque, où il va le regarder, vous devez gérer ce hasard, je ne sais pas s'il y a du hasard aussi dans votre travail, est-ce que le hasard est un nouveau paramètre de la narration, finalement ? Les modes de récits ont évolué, avec en plus l'arrivée du jeu vidéo, qui a été considéré, ça y est, qui a été reconnu comme un véritable art à part entière. Le récit aléatoire, c'est quand même toute la petite génération de mots qui débarquent, quand on prend un Minecraft, ou tout ce système de récits un petit peu, où l'environnement est génératif, c'est-à-dire qu'en fait, il se suffit à lui-même, il est autonome, dans lequel on peut se balader. Ça, ça pose des questions, pour nous, en tous les cas, au niveau du scénario, qui sont assez formidables, puisque je suis la génération, je pense qu'on est un peu pas la même génération, on est la génération, les premiers bouquins interactifs étaient vraiment les jeux dont vous êtes le héros, on avait l'arrivée d'Atari, les premières plateformes, les premiers, tout commence comme ça au départ, le récit, qu'est-ce qu'on en fait ? Et doucement, on va arriver dans des environnements où le récit est de plus en plus aléatoire, à savoir qu'il ressemblerait de plus en plus à notre mode narratif, notre propre mode narratif à nous, c'est-à-dire, là, je repars, je prends le train, on n'est pas dans des scénarios de vie, et que là, du coup, ça devient intéressant, et ça, forcément, ça module, en tous les cas, nos visions, et notre façon de construire nos projets et nos outils, puisque c'est les outils qui nous construisent, mais c'est nous qui construisons les outils aussi. Sandra, vous vouliez rajouter quelque chose, ou Mickaël, là-dessus ? C'est une vraie question qui a été posée avec le game designer, c'est-à-dire qu'on a quand même travaillé en équipe, parce que, comme je le disais, artiste plasticien, ce n'est pas créateur de jeux vidéo, c'est vraiment un métier à part entière. Et justement, lorsqu'il a été question de faire les level design, de savoir qu'est-ce qu'on allait demander aux joueurs de faire, sachant qu'on voulait créer des situations qui étaient en miroir, un miroir, pour le coup, déformé par la fiction, mais un miroir quand même de ce qu'il fallait réellement faire sur le terrain. Au début, on a fait quelque chose qui était assez exhaustif, et on s'est rendu compte que, dans tous les cas, on n'y arriverait jamais, parce que les accidents arrivent toujours. Mais justement, c'est ça qui était intéressant. En gros, plus il y avait d'accidents, plus il y avait d'interactivité avec les joueurs, qui devaient, du coup, se renseigner, se documenter, et c'est peut-être là où ça a été le plus intéressant. Je crois que dans la création, l'accident, c'est vraiment très productif. Je rejoins forcément un petit peu ce qui a été dit. Dans le monde du jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle les mondes ouverts, qui est un genre de liberté qu'on donne comme ça aux joueurs. Alors, c'est peut-être un peu différent entre ce que tu fais et ce que je fais, enfin, le jeu vidéo et la performance comme ça scénique, où je pense que là, il y a du vrai aléatoire, alors que dans notre monde, les mondes ouverts, c'est quand même des univers qui sont cadrés et même dans notre produit, enfin, dans notre histoire, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Donc, on donne le choix, on donne un peu de liberté, on essaye de donner de la liberté à l'utilisateur, mais dans un cadre quand même qui est prédéfini. Après, on ne sait pas effectivement qu'est-ce qui va déclencher à quel moment. Et ça, c'est une volonté, parce que je pense qu'on est en demande aujourd'hui, beaucoup de monde en demande de contrôle, d'avoir son mot à dire. Dans les jeux, il y a beaucoup de customisation, on veut pouvoir décorer son personnage comme on veut, donc on veut pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc, nous, on va dans ce sens-là, mais dans un cadre quand même, c'est de la programmation. Donc, on peut intégrer après des notions d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui pas vraiment de l'intelligence artificielle, puisque c'est plutôt des conditions qu'on teste, s'il y a cette condition qui est faite, alors je vais là. Alors qu'une vraie intelligence artificielle, je ne suis pas spécialiste du tout, mais l'intelligence artificielle, comme elle a été prévue par Alan Turing, notamment, ou d'autres spécialistes, c'est vraiment que la machine apprenne par elle-même et développe des systèmes qu'elle a créés. Donc, on a une sorte d'intelligence artificielle qu'on propose, qui est ce qu'elle est. Je pense qu'il y a du boulot à faire. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de programmé à l'avance. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est aussi très partitionnés, je vais le dire, parce qu'on n'en est pas au stade encore de pouvoir être aussi aléatoires. Nous, on a pu s'être répartitionnés à l'intérieur. L'aléa, il est lié surtout à la modulation des interprètes, qui, eux, par contre, sont vivants. C'est peut-être là la différence. Je voyais dans le petit extrait qu'à la fin, il se cogne contre quelqu'un. C'est voulu. Et je m'ai dit, ça, c'est voulu. C'est voulu. Mais il pourrait y avoir un... Bien sûr, absolument. Il y a des parts d'aléatoire. Il y en a, puisque ce sont, comme tu disais, des accidents. Mais on est soumis, nous aussi, si on est soumis ou si on peut le choisir, mais à cette notion quand même de partition. Quand même, ouais. Alors, il y a une question là, madame. Puis ensuite, monsieur, derrière. C'est le micro orange qui va s'allumer tout seul. C'est bon. Bon, moi, j'ai une question au metteur en scène. Je trouve sa performance filmique extrêmement intéressante puisqu'elle permet au regard de se déployer et puis d'avoir accès à ce hors-champ. Moi, je vais souvent au théâtre et je m'ennuie parfois un petit peu. Et je pense que cette façon de filmer, cette façon de faire, enfin, ce procédé, est extrêmement intéressant. Ma question, c'était le rapport, parce que pour moi, qui suis peut-être un peu vieux jeu, le théâtre, ça reste encore le texte. Le texte et le rapport, comment vous procédez ? Enfin, je veux dire, est-ce que... J'ai des questions, en fait. La première, c'est votre rapport au texte. Qu'est-ce que vous faites du texte dans tout ça ? Comment il intervient dans votre projet de performance filmique ? Et la deuxième, je viens de l'oublier, mais elle va me revenir. C'est... Enfin, déjà, la première... Alors, il y a plusieurs écoles dans le théâtre. C'est qu'on a souvent... Alors, c'est peut-être aussi lié à la France. On a souvent, comme ça, mis le théâtre dans cette notion liée au texte. Il y a eu des grandes écoles. Alors, si je vais faire vite micro-historique, mais début du siècle, enfin, 1920, à peu près, il y a une série d'artistes qui ont suivi le courant de Wagner, en fait, qui ont dit, mais en fait, le théâtre, ce n'est pas que le texte. Et si on remonte à la tragédie antique, même, même si on avait Sophocle qui écrivait, il y avait quand même cette notion d'art total. C'est-à-dire que quand même, l'espace scénique, à la base théâtrale, était un espace opératique, au départ. Sauf qu'il y a eu deux écoles. Il y a celle qui dit, le texte reste comme une colonne vertébrale dans laquelle tout gravite autour. Voilà. Et une autre école, dont moi, je fais plus partie, qui arriverait du côté des Suisses et des Anglais aussi, mais des Russes, qui disent, à un moment donné, le texte est un des cinq éléments dont la lumière, le texte, les acteurs, la musique et la scénographie sont les cinq éléments. Il n'y a pas de priorité sur la construction narrative ou du plateau. Donc, pour moi, le texte doit rester incomplet. Il n'est pas le centre de mon travail. Il est très important. Je travaille beaucoup avec des auteurs qui ont... Alors là, c'est très important aussi, c'est très intéressant, parce qu'il y a une génération d'auteurs aujourd'hui qui ont tenu compte et qui ont, comme moi, comme nous, sont nés avec... Je reviens à ça, mais Atari. Le numérique arrive. Le cinéma est de plus que présent dans notre vie de tous les jours. La télé est très présente. Donc, les outils Internet arrivent. Donc, comment on écrit aujourd'hui avec ces données-là ? Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui ont tenu compte et qui tiennent compte de cette réalité-là. Mais je suis de ceux, et je rejoins Godard, qui disait, mais si le mépris est un chef-d'oeuvre, c'est parce que le texte est faible et fragile. Faible, pas dans le sens de mauvais. Moravia, c'est pas que son texte n'est pas bon, c'est que son texte, il est fragile. Il laisse suffisamment d'espace pour que le reste puisse exister. Et je crois que je travaille avec des auteurs qui savent travailler, en tous les cas, avec cette notion de dire, il n'y a pas que le texte qui est le... Vous voyez ce que je veux dire ? Le moteur de la représentation. Vous ne monterez jamais un Shakespeare, par exemple ? Pardon ? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous ne monterez jamais un Shakespeare ? C'est beaucoup... Enfin, certains le font bien mieux que moi. Ah d'accord. Dommage ? Non, 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 merci, c'est gentil. Mais je pense que c'est... Je suis un artiste parmi beaucoup d'artistes, et que chacun... C'est parce qu'on est nombreux qu'on tient le corps de l'oeuf du théâtre. Moi, je suis ravi de voir des artistes qui montent formidablement bien des textes classiques ou contemporains sans aucune technologie, et qui sont extrêmement ancrés dans cette question qu'on pose du présent. C'est vraiment très... Voilà, moi, je suis... Voilà, je sais que je manque sur ces questions d'ordre plus contemporaine, mais j'adore Shakespeare. Vous avez retrouvé votre deuxième question, ou c'était celle-là ? Oui, est-ce que... Vêtement, est-ce que la performance est la même tous les soirs ? Elle varie, en fait. Avec la variation... On a une vraie partition, mais je dirais, comme un opéra, les interprètes varient, mais on a la partition... Si vous revenez... Enfin, si vous venez, si vous ne l'avez pas vu, venez de ce soir, on joue encore. Mais l'idée, c'est quand même qu'on retrouve la structure tous les soirs. Mais elle va varier forcément au niveau des plans, au niveau du jeu, puisqu'elle n'est pas cristallisée. Monsieur, vous avez une question ? Et on va donner le micro à Madame qui est juste là. OK, alors là, et ensuite, vous aurez le micro. Alors, juste une petite remarque d'abord par rapport à la question d'intelligence artificielle et de sa préfiguration par Turing. Aujourd'hui, il y a de nombreux jeux vidéo qui fonctionnent avec des moteurs d'IA qui apprennent, qui ont des comportements émergents. Et ça fait justement la richesse de certaines de ces expériences interactives-là. Et sinon, c'était une question pour Cyril. Enfin, deux questions. La première, alors j'ai vu Nobody avec autant de plaisir que d'effroi, parce que c'est assez violent. Alors, je me demande en quoi... Tu parlais de docu-fiction tout à l'heure et je me demande pourquoi. Et l'autre question qui commence par une remarque, c'est le... En fait, quand j'ai commencé à voir la pièce, je me suis fait la même réflexion qu'ici depuis trois jours où je viens voir des choses. Mais à quoi sert donc ces images retransmises en direct au-dessus de nous de vous qui êtes là en géré en os ? Et finalement, j'ai plus tendance à vous regarder en images que vous regardez en vrai alors que vous êtes là. Et je me dis, bon, à quoi ça sert ? Et puis, au fur et à mesure de Nobody, ça semblait de plus en plus être une évidence. Et justement, je ne trouve pas, moi, que ça laisse libre le regard pendant le spectacle. Au contraire, ça vraiment participe du processus ignoble d'exploitation des corps qui est à l'œuvre et qui est sur scène. Et enfin, ça redouble encore tout le côté open space et le panoptique de l'exploitation, du management d'aujourd'hui, quoi. Et de soi-même. Donc, ça donne une puissance à tout le dispositif dans son entier qui est super balèze, quoi. Mais du coup, je trouve ça très lié à ce que raconte Nobody et je n'arrive pas du tout à m'imaginer ce que ça peut donner dans le cadre d'autres textes ou d'autres choses. Donc, je serais évidemment très curieux de voir d'autres performances filmiques. Et du coup, ma deuxième question, c'est par exemple, qu'est-ce que ça peut raconter d'autres ? Enfin, quelles sont, par exemple, les autres performances filmiques ? Alors, il y en a une qui est en cours de préparation. Donc, elle n'est pas... Je ne peux pas trop en parler. Mais en tout cas, la performance filmique, ce qu'elle pose comme question... Déjà, elle nous pose sur une question d'unité de lieu, de temps. Tout doit se passer au même endroit. Ça, on s'en est bien rendu compte puisque le projet qu'on a fait avant, c'est... Si, la dernière en titre, après Nobody, c'est sur les lycées, sur les tueries dans les lycées puisque il y a Simon Stephen qui a écrit un texte sur un jeune gamin à Stockport qui a tué 8 élèves dans son lycée. Et on n'est pas loin non plus de la notion... Le fond footage, vous savez, c'est tout un courant qui est arrivé dans le cinéma notamment. Mais c'est toute cette génération qui arrive du téléphone portable, de l'image amateur qui devient maintenant le garant d'une nouvelle objectivité. La performance filmique, en effet, en tous les cas, je me rends compte qu'elle doit convoquer un auteur ou un sujet qui a à voir avec cette notion entre ce qui est regardé en bas et ce qui est regardé en haut. Avec cette notion aussi, quand même, qu'il doit avoir conscience que l'image, que les êtres sont filmés aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si je réponds. Mais en tout cas, voilà, ça a été ça. Il y a un projet aussi qui est en train d'être en cours et on va bientôt le rendre public là puisqu'on est en train de vraiment le préparer. On attend les droits. Mais voilà. Et la première question, j'ai oublié. Le docu-fiction, parce qu'en fait, Falk Richter, qui a écrit le texte, est parti à partir de jeunes consultants qui sortent des très grandes écoles de management, dont certains vont partir à Boston Consulting Group après. Et en fait, les interviews que vous avez là sont des réelles interviews puisque c'est des vrais, bon, après, il y a des réécrites, mais c'est à base quand même, c'est basé sur des interviews qui sont réelles et sur des modes de management qui sont réels aujourd'hui, qui sont ceux qui nous gouvernent. En tout cas, c'est entre autres ce qui est en train d'arriver. Alors, il y a le micro qui est par ici. Oui. Et puis, il y a un micro que vous pourriez donner à la dame là, comme ça, après, on enchaînera. Bonjour. Du coup, c'était aussi une question sur nobody. Moi, j'avais plutôt le sentiment d'être perdue en voyant le spectacle et parfois d'être manipulée. Alors, clairement, quand on voit des images à l'écran qui sont différentes de ce qui se passe sur scène, on voit bien l'intérêt d'avoir les deux en même temps. Mais est-ce que parfois, vous êtes amusée aussi avec le même sentiment que ce que disait le monsieur de regarder parfois l'écran alors que je voudrais arrêter mon détaché ? Mais est-ce que vous êtes amusée avec ça, d'essayer d'orienter le spectateur vers telle ou telle image de manière... Il y a un endroit où c'est en fait... Pas spécialement. Je crois qu'en fait, ce que vous dites est important. Quand on use de l'image au plateau, je crois que ça peut être le même écueil qu'au cinéma, vouloir montrer au moment où on veut montrer. Souvent, pour moi, les gens qui ne savent pas se servir de cet outil-là sont des gens qui n'ont pas compris la greffe qu'il y a entre la temporalité de l'image et celle d'un corps vivant sur un plateau. C'est-à-dire, je m'explique, si vous avez un danseur ou un interprète et que... En fait, je travaille l'image qu'à l'oreille, je ne la travaille pas à l'œil. Ça, c'est fondamental. Je veux que l'image me parle, pas qu'elle me... Je veux qu'elle me parle. Donc, ça se travaille à l'oreille. Si vous mettez un acteur sur scène et vous faites entrer une poule, tout le monde va regarder la poule. Vous faites rentrer un enfant, tout le monde regardera l'enfant. Le plus grand des acteurs. Et si, encore au-delà de ça, vous mettez un influx lumineux à votre regard, c'est-à-dire que vous envoyez du blanc un écran qui salue, une petite télé grande, même un iPhone, vous le mettez sur un plateau, au fond, à gauche, caché, qui s'éclaire, tout le monde va regarder là-bas. Là, c'est un problème parce que le temps qui est donné à l'image, enfin, qui est donné à l'image du plateau là-bas n'est pas celui de l'acteur qui est en train de faire les choses. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que la temporalité, le flux du temps est le même en haut et en bas. Vous comprenez ? Même si on change de plan, ce n'est plus un problème dès lors qu'on ne dit pas attention, le seul endroit où on le fait et c'est délibéré, c'est la pub. Vous voyez ce que je veux dire ? À la fin, il y a une pub. Et là, on éteint tout et on met une pub. Voilà. Qui est un... Voilà, qui, je dirais, amène tout le monde vers le haut. Mais ensuite, la temporalité qui est en haut et en bas est exactement la même. Donc en ça, et il n'y a pas plus d'influx en haut qu'en bas, donc en ça, je ne cherche pas, en tous les cas, que quelqu'un dise, je puisse dire, attention, regarde en haut, regarde en bas. Je ne me pose pas cette question de cette manière-là. Voilà. Cette question du temps, après, je vais prendre votre question, madame, mais elle est vraiment importante dans cette conférence sur la narration. On pourrait aller plus loin. Et je voulais en revenir et j'avais une question à poser, moi, à Sandra. Le temps, dans le dispositif Viridis, ça a été un temps réel, un jeu en temps réel pendant plusieurs semaines. Là, ça pose des questions. quand même. Comment est-ce qu'on engage les gens ? Comment on les garde ? Est-ce qu'ils sont restés avec vous sur toute l'histoire ? Est-ce qu'ils ont vraiment joué le jeu ? On a connu des expériences de jeux qui ont été un échec parce qu'ils ont perdu très, très vite les gens. Comment on fait pour tenir les gens sur trois semaines, quatre semaines, six semaines, quatre mois ? Alors, l'expérience s'est déroulée de juin à octobre. Donc, c'est vrai que c'est un laps de temps qui est assez long. En tout cas, pour ce genre d'expérience, c'est assez long quand même. Et on a eu plus de 2000 joueurs qui se sont relayés durant toute cette période. Tout le monde ne joue pas en même temps. On a commencé, la première semaine, on a commencé avec 200 joueurs. Donc, au fil des semaines, on a eu de plus en plus qui ont rejoint l'expérience. et tout le monde n'est pas resté non plus jusqu'au bout. C'est-à-dire que la durée du jeu vidéo qui est sur Internet, pour un très bon joueur, ça va être une semaine. Pour des joueurs un peu moins expérimentés, on va passer peut-être à trois semaines. Et comme je disais tout à l'heure, on a des joueurs qui ont commencé le jeu quatre fois afin de pouvoir toujours rester dans la boucle. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un maximum de personnes, mais c'est d'avoir toujours un certain nombre de personnes qui fassent qui soient suffisamment, qui fassent communauté. Donc, ça, ça a été quand même très difficile à gérer. Mais ça, vous me dites ça parce que vous n'êtes pas Zinga. Vous ne développez pas Farmville et vous ne voulez pas faire le même chiffre d'affaires. Non, non, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce qu'on a développé sur cette saison-là. Je pense que la question de la politique. C'était de garder une communauté active, en fait. Oui. Juste, la grande difficulté, ça a été ça. Ça a été de gérer le nombre de joueurs sur cette durée parce qu'on avait des actions qui dépendaient du nombre de joueurs. Et lorsqu'on avait un joueur sur une période sur quelques jours, ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on en a 200, 300, 400. Et donc, il y avait une variabilité encore un peu de hasard. Encore du hasard et encore de l'adaptabilité, c'est-à-dire peut-être créer des nouvelles actions, proposer des nouvelles actions. Et c'est comme ça qu'on tient un peu en haleine la communauté, c'est-à-dire que quand tout d'un coup, on propose aux joueurs d'étendre le bassin, de doubler la production de spiruline, ça va avoir des conséquences en cascade. Il va falloir gérer énormément de ressources, c'est-à-dire l'électricité, parce que c'était une ressource qui était limitée, l'eau qui était aussi une ressource limitée. Et donc, la décision d'une action va dépendre ensuite d'une multitude de micro-actions. Donc, il va falloir... C'était un petit peu particulier, mais ça a très bien fonctionné. Et on a... C'est comme ça, je pense vraiment qu'on a tenu la communauté aussi. Et autre question sur le temps, cette fois-ci à Michael. On m'a dit qu'on peut avoir la nausée avec l'Oculus. Alors, est-ce que ça contraint le temps de chaque épisode ? Oui. La technologie ? Et d'ailleurs, avant d'aller expérimenter l'Oculus et les casques, on était sur les tablettes et sur les smartphones et c'était un peu le même problème. Pas par la nausée, mais juste par la fatigue musculaire, quoi. Donc, de devoir tenir son appareil comme ça, aussi léger soit-il pendant un moment, sa fatigue. La nausée, elle est en partie dépendante de la qualité de ses appareils qui évoluent heureusement assez vite entre le premier Oculus qu'on a eu et le dernier, il y a déjà pas mal de progrès. Donc, ça va être, je m'en souviens quand j'étais un peu plus jeune d'avoir fait jouer mon père à un jeu, un genre de jeu à la première personne qu'il n'avait pas l'habitude de jouer et il a arrêté après deux minutes parce qu'il n'avait pas l'habitude et je pense qu'il y a vraiment une habitude que les gens, ils entraînent leur cerveau à ce genre d'exercice. Donc, on va espérer que... N'empêche, un épisode dure combien de temps ? 15 minutes, entre 10 et 15 minutes, voilà, c'est fait pour éviter ce genre de problème. C'est un phénomène de dichotomie aussi, c'est-à-dire que dans l'Oculus, lorsqu'on a l'écran, si je mets ma main devant, je ne l'ai pas. Donc, je suis dans un espace dans lequel je suis en dichotomie avec et c'est ce qu'on appelle le mal de l'espace et pour l'instant, en effet, comme tu dis, le cerveau doit s'entraîner pour comprendre ce paramètre qui n'est pas logique puisque si je fais ça, je vois ma main et là, je sens ma main qui bouge mais je ne la vois pas. Alors, madame, vous avez une question ? Ce sera sûrement la dernière. On prendra votre question et malheureusement, on devra ensuite arrêter pour enchaîner. Oui, j'avais une question sur No Body que je n'ai pas vue et je voulais savoir si le spectateur était un spectateur ou s'il intervenait dans la performance. Je ne suis pas pour que le spectateur intervienne, en fait. Il y a plusieurs choses, en fait. À ce moment, il y a ce qu'on appelle le théâtre ou le principe participatif. Je crois que chacun son métier. Je crois que le public, c'est un vrai métier. Je crois que c'est un endroit où il faut écouter et que je ne suis pas sûr. Je dis ça parce qu'on a eu des conférences là-dessus. Un lieu que je ne nommerai pas a voulu se mettre au goût du jour, on va dire, et a voulu que les internautes participent à la narration en temps réel. Le problème, c'est que la narration, c'est un état quand même un état d'écriture. On se met en état d'écriture. Je vais expliquer si moi, je suis avec mes potes en train de boire une bière et manger une pizza avec un match de foot et que je peux sur Internet aller cliquer. Je n'ai pas le même enjeu. Vous voyez ce que je veux dire sur la narration. Je ne pense pas en tous les cas qu'en grandant le public participatif de la narration va amener par là une innovation du récit. Ça, je n'y crois pas. en ça, non, le spectateur ne participe pas activement au film. Absolument. Monsieur. C'est bon ? Pardon. Donc, j'ai une question à propos de Sequence et Nobody qui se rapproche beaucoup de celle de la dame qui est que soit en permettant à la personne de choisir son angle de caméra ou alors je suis désolé comment je peux le calmer ? Mettez le micro plus près de votre... Plus près de ma bouche. Ah non. Non, ce n'est pas la bonne discussion. Je vais essayer comme ça. Dans Sequence, ils peuvent choisir le angle de caméra et dans Nobody ils peuvent carrément regarder ce qui est hors champ. Et moi, je fais partie de cette catégorie de joueurs qui aiment tester les limites d'un système et donc par exemple dans Nobody quand les acteurs sont à gauche sur la table je vois qu'il y a quelqu'un qui utilise une photocopieuse sur le côté je vais essayer de concentrer mon attention sur la dame de la photocopieuse pour voir ce qu'elle peut faire ou alors par exemple regarder ailleurs dans Sequence et pourtant vous avez une histoire racontée malgré tout. Quelles sont les mécaniques que vous utilisez pour essayer de rattraper l'utilisateur à l'histoire que vous avez racontée ? Alors le... Et ça va rejoindre ce que vous dites quand même parce que j'aime bien dire tout son contraire. Une chose qui peut être intéressante parce que là on parle d'Oculus aussi et on parle de tout ça mais je ne sais pas pourquoi tu peux peut-être nous dire pourquoi Facebook a acheté Oculus ça m'intéresse vraiment déjà. J'ai aucune idée. Voilà il y a quand même une énigme il y a une vraie énigme là-dessus. Ah vous le savez. C'est bon je vais un scoop parce qu'on se pose beaucoup de questions là-dessus. Je reviendrai à vous par rapport à cette question-là sur la question du récit immersif en fait. Désolé. Je réponds à une question par une autre question. En fait l'un des grands enjeux de Facebook c'est de mettre au point des nouveaux protocoles numériques de rencontres et de pouvoir tirer le maximum d'informations de ces rencontres-là. Génial. Donc ils ont mis au point le premier mapping du cerveau humain avec toute leur grille mais qui est très contraignante et qui implique plein de biais cognitifs dessus mais qui à l'heure actuelle avec un milliard d'utilisateurs ça donne quand même quelque part une certaine idée de comment on fonctionne. De passer à Oculus ça permettra de modéliser des espaces de rencontres en 3D donc d'avoir un champ de captation de données encore plus important. Donc leur enjeu c'est ça. D'accord. Et c'est dit très clairement dans leur politique c'est pas... Ah oui parce que j'arrive pas vraiment à discerner le... Je dis ça pourquoi parce que nous on fait du théâtre pour commencer c'est-à-dire on est dans un mode de récit qui n'est pas un récit aléatoire. On pourrait le faire et dans ce cas-là oui je pourrais m'amuser à faire participer le public dès lors qu'on arrive à trouver un récit qui est aléatoire dans lequel le spectateur celui qui joue peut aller chercher ce qu'il veut à l'intérieur. Il s'avère quand même qu'on suit là comme un héros si vous voulez avec un mode de récit qui est... Je dirais oui on peut dire classique puisqu'on commence à 20h30 on finit à 22h donc il y a bien vous voyez ce que je veux dire un temps qui est incompressible. Là-dedans si vous voulez la seule chose qui nous lie pour le spectateur qui peut aller piocher qui repart qui remonte qui redescend c'est l'écriture de Richter si vous voulez qui est comme ça en sous-couche de partout qui se... Tout le texte de Richter si on avait à le cristalliser enfin à le quantifier se promène de partout dans l'entreprise et quoi qu'il advienne tout rebondit réfléchit sur le sujet qu'on est en train de créer puisqu'on parle sur un principe d'évaluation puisque là le benchmark c'est un principe où on s'évalue les uns les autres donc toute activité que l'on a va avoir à voir en tout cas va avoir à... en tout cas sera en résonance avec la thématique et je suis de ce par contre je suis pour ce qu'on appelle l'écoute flottante c'est-à-dire je ne pense pas et je ne... moi je ne sais pas le faire je suis un adepte de Tarkovsky je n'ai jamais su je n'ai jamais su écouter jusqu'au bout un film de Tarkovsky je m'évade je reviens je re-rentre par contre je dois pouvoir me débrouiller pour y re-rentrer sans m'y perdre à l'intérieur et là ça devient un autre mode de narratif qu'on appelle le post-dramatique c'est-à-dire il n'y a pas de milieu il n'y a pas de développement comme un mode de récit comme un roman classique on est... il n'y a pas de début de milieu et de fin le héros peut commencer à la fin comme il peut commencer au début vous voyez ce que je veux dire donc si vous vous perdez à un moment donné à un endroit vous pouvez nous rejoindre de toute façon vous n'avez pas perdu le fil de l'histoire ça c'est un problème que moi j'ai qui est un problème de dyslexie et je me suis rendu compte que je ne sais pas lire un roman de la page 1 à la page 200 je fais 1, 28, 40, 3, 2, 8, 12 200, etc je ne sais pas lire un livre normalement donc je me suis dit comment on arrive à quand même à tirer un sujet sans pour autant être forcément dans un échéma narratif classique donc voilà donc on peut se balader sans problème à l'intérieur et suivre et ne pas perdre je pense enfin il faut demander à ceux qui sont venus le voir mais qui ne perdent pas de vue pour autant le récit alors on va devoir malheureusement clôturer ce débat sur la narration merci à vous trois donc nobody c'est encore visible ce soir à la MC2 la ferme à spiruline c'est à cet étage là vous pouvez voir l'installation de Sandra et c'est qu'en c'est au rez-de-chaussée où on peut mettre le casque et se retrouver dans un environnement immersif en prévision de séquence merci à vous on a pris 10 minutes de retard et on va commencer à 18h10 la conférence sur la bibliothèque de demain donc le temps d'une petite pause un petit changement de plateau et on se retrouve dans 10 minutes merci merci à tous merci à tous